Générique ... Très chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Al 24 News pour ce nouvel entretien spécial avec un invité très spécial. Cette fois-ci, un entretien que nous vous proposons à l'occasion de l'inauguration de l'usine FIET Stellantis. Ici à Oran, nous nous trouvons au sein de l'usine de FIET ici dans la région de Tafraoui, dans la wilaya d'Oran. Et cet invité n'est autre que Carlos Tavares, président directeur général du groupe Stellantis et PDG de PSA, donc Peugeot Citroën. Monsieur Tavares, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer cet entretien, je vous demanderai de vous présenter succinctement, s'il vous plaît. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Carlos Tavares. J'ai l'honneur et le privilège de conduire Stellantis. Stellantis résulte de la fusion entre FIAT Chrysler d'un côté et Peugeot Citroën de l'autre. C'est maintenant le troisième acteur automobile au monde. C'est une entreprise qui a trois ans d'âge. On pourrait dire que c'est une start-up. Née en 2021. Exactement, en janvier 2021. C'est une start-up qui a trois ans d'âge et c'est déjà un colosse du monde automobile. Je suis particulièrement heureux, comme vous, d'être ici à Oran aujourd'hui. Très bien. Tout l'honneur est pour nous, monsieur Tavares. Alors, le groupe Stellantis, justement, a su en moins de cinq ans, trois ans plus exactement, graver son nom dans le monde de l'automobile, alors que beaucoup ne misaient pas sur son succès lors de sa création. Si vous deviez résumer en trois idées le secret de cette réussite, quelles seraient-elles ces trois idées ? Écoutez, c'est assez simple dans mon esprit. D'abord, c'est la conséquence du fait que l'ensemble de nos employés, qu'ils viennent de Peugeot Citroën ou de Fiat Chrysler, considéraient que c'était une bonne idée de fusionner les deux entreprises. Ils considéraient que l'avenir est plein d'incertitudes, l'avenir est plein de risques de toute nature et qu'il valait mieux être ensemble que séparément et qu'ensemble, nous serions plus forts que séparément. Et donc, ce qui m'a toujours frappé dans la création de Stellantis, c'est le sentiment que ce n'est pas une fusion qui est pilotée par le haut, mais c'est une convergence de vision stratégique du haut avec volonté du reste de l'entreprise. Et cette convergence, elle produit les résultats que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise qui n'a que trois ans, on fêtera trois ans dans quelques semaines, et qui a déjà produit des résultats qui nous élèvent au podium, sur le podium mondial, que ce soit au niveau de notre taille du business automobile, on est numéro un sur la rentabilité, et tout ça, c'est le résultat, tout simplement, des gens, des êtres humains, des employés de Stellantis. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les employés des deux familles, c'est comme ça que je les appelle, la famille issue de Fiat Kressler et issue de Peugeot Citroën, toutes les deux familles ont rencontré dans leurs entreprises des situations de quasi-faillite. Et donc, elles ont appris à quel point c'est difficile de redresser une entreprise automobile, à quel point ça nécessite des efforts, parfois de la souffrance. Et donc, de cette expérience des deux côtés est née une volonté simplement d'être très professionnel, très rigoureux, de bien faire reconnaître par nos clients la valeur que nous créons et de faire en sorte que l'entreprise soit pérenne, que l'entreprise soit pérenne, que ce soit au niveau produit, au niveau technologique, au niveau financier, au niveau, bien entendu, de la satisfaction de nos clients. Et cette compréhension, elle est partagée par la très écrasante majorité des employés de Stellantis. Ça, je pense que c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que chez Stellantis, nous nous définissons comme des racers en anglais, c'est-à-dire nous sommes des coureurs, nous sommes des sportifs. Nous sommes ici pour démontrer quelque chose. Nous sommes ici pour démontrer au monde que peut-être, dans certains domaines, nous pouvons faire mieux que nos concurrents. Et nous avons cet esprit de compétition, cet esprit de sport, qui, je crois, est très présent dans toute l'entreprise. Et je sais que c'est présent également ici, en Algérie. Et donc, je suis celui qui a le privilège de conduire cette équipe de sport. C'est une équipe de sport et nous sommes là pour démontrer que nous pouvons faire un meilleur travail que nos concurrents. Justement, Carlos Tavares, comment fonctionne un conglomérat de 14 marques qui décident d'évoluer ensemble sur des marchés, où ils sont concurrents a priori ? Est-ce que c'est aussi ça l'avenir du secteur automobile, l'unité pour mieux résister à la concurrence et à la compétitivité dans ce marché ? C'est d'abord à la fois simple et compliqué. C'est simple, nous avons 15 marques, 15 marques différentes. Donc, quand je parle avec quelqu'un, ça peut être un client particulier, une entreprise, j'ai toujours le bonheur de lui dire, écoutez, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans mes 15 marques avec les 100 modèles que nous fabriquons, ce serait bien étonnant. Donc, statistiquement, il est peu probable que vous ne trouviez pas la voiture qu'il vous faut dans les 15 marques et les 100 modèles de Stellantis. Plus de problème de positionnement ? Alors, le positionnement, c'est une autre question. Chaque marque a son positionnement qui doit être conforme à son ADN. Et lorsque l'on est positionné sur son ADN, on est très fort. Parce qu'on est là où on est le plus fort, c'est là où on est sur son ADN, sur sa colonne vertébrale. Par exemple, si je parle de Jeep et je parle de la liberté, de la vie en extérieur. Si je parle de Fiat, je vais parler de la voiture qui vous rend la vie facile, de la voiture qui est votre meilleur compagnon pour le quotidien. Eh bien, lorsque vous êtes positionné sur votre ADN, normalement, vous êtes très difficile. Il est très difficile pour un concurrent de venir vous chercher sur votre ADN. Et lorsque vous avez positionné les 15 marques sur leur ADN respectif, eh bien, vous avez une capacité à couvrir le marché avec un positionnement de chacune des marques qui est très fort. Et je dois vous dire, en trois ans de Stellantis, je n'ai eu qu'une ou deux fois à résoudre des problèmes de concurrence entre les marques de Stellantis. En fait, dans la pratique, elles ont des ADN qui sont tous très, très différents. Et lorsqu'elles se positionnent sur leur centre de gravité, de leur ADN, eh bien, il n'y a aucun problème de cannibalisation entre les marques. Au contraire, ça nous donne l'opportunité de couvrir le marché avec des marques qui sont quasiment inattaquables sur leur centre de gravité. Et donc, ça nous donne une puissance de couverture des marchés qui est très importante. Alors, rien qu'à voir les derniers résultats, vous l'avez évoqué, du groupe, il n'est pas difficile de se rendre compte à quel point la stratégie de Stellantis est ambitieuse. Comment s'insère justement, s'insère-t-elle dans cette stratégie un marché comme l'Algérie avec des caractéristiques peut-être différentes de ce que vous avez pu connaître dans d'autres marchés, notamment en Europe ou en Amérique latine, de ce qu'il a pu connaître par le passé également, ce groupe Stellantis ? Ça s'insère de manière très naturelle. D'abord, ce que je veux dire à mes amis algériens, c'est que c'est à nous de nous adapter. Quelles que soient les différences du marché algérien, quelles que soient les différences de la société algérienne, nous ferons l'effort de nous adapter et nous apporterons à la société algérienne la mobilité sûre, abordable et propre, à laquelle elle aspire. Donc c'est à nous de faire cet effort-là. Il se trouve que nous sommes une entreprise globale. Donc nous sommes une entreprise qui est habituée à ce type d'effort. Nous pratiquons le commerce dans peut-être 140 ou 170 pays. Nous sommes nous-mêmes, nous l'entreprise Stellantis, une mosaïque de diversité. Nous avons dans notre entreprise pas moins de 170 nationalités différentes. Et nous adorons cette diversité parce que si nous sommes très diversifiés en interne, ça nous donne une capacité à comprendre le monde qui est supérieur à celle de nos concurrents. Et donc mon premier message pour les consommateurs algériens, on vous aime comme vous êtes, restez comme vous êtes. C'est nous qui ferons l'effort de nous adapter et nous ferons l'effort de vous comprendre et de vous satisfaire au niveau de nos produits et de nos services. Évidemment que tout ceci, c'est la conséquence d'une organisation en interne de l'entreprise qui est une organisation tridimationnelle avec un axe qui est celui des régions, ici en Algérie, l'Afrique, le Moyen-Orient, un axe qui est celui des marques, ici aujourd'hui la marque Fiat et très bientôt la marque Opel, et puis un axe qui est celui des métiers, le métier de l'industrialisation, le métier de la logistique, le métier de l'ingénierie ou des achats. Eh bien sur chacun de ces axes, nous développons l'excellence opérationnelle pour mieux servir nos clients. Et lorsque nous retrouvons au cœur de ces trois axes de la matrice, la marque, les métiers et la région, eh bien nous mettons tout le savoir-faire de l'entreprise, le service des clients que nous sommes ici pour servir. Alors essayons de nous projeter, si vous le voulez bien, dix ans avant, si c'est possible. Le marché algérien pour Stellantis, vous diriez que c'est plutôt une rampe de lancement, un marché complémentaire ou un pari sur l'avenir au vu des potentialités qu'il recèle et qui peuvent intéresser l'ensemble de vos marques, de vos 15 marques. Nous considérons que l'Algérie a un très très gros potentiel. Et si nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui, c'est parce que nous pensons que nous arrivons à un moment parfait pour apporter des réponses à la liberté de mouvement que les citoyens algériens cherchent. Nous pensons que nous avons toutes les réponses, qu'elles soient de nature technologique, de nature de marque, de nature de quantité pour que les prix soient abordables. Nous avons toutes ces réponses-là. Et nous pensons que l'Algérie a un très gros potentiel, population très jeune, population qui a des besoins de mobilité qui sont évidents, des besoins de mobilité abordables, des besoins de mobilité qui sont modernes, au meilleur niveau de technologie dans le monde entier. Et nous avons tout ça. Charge à nous maintenant d'exécuter le plan que nous avons. Nous sommes ici aujourd'hui juste au tout début, au premier balbutiement du plan que nous avons pour l'industrialisation automobile en Algérie. Nous avons bénéficié d'une entente quasi parfaite avec les autorités, je devrais dire même parfaite. Et donc à partir de là, les choses se sont enclenchées de manière très naturelle et très efficace. Parce que construire cette usine en 12 mois, c'est une performance que nous n'avons pas encore réalisée ailleurs dans le monde. Donc 12 mois pour construire cette usine. Donc c'est un point de départ qui est très prometteur d'une entreprise qui a les produits, qui a la technologie, qui a une capacité à faire en développant le tissu fournisseur qui nous entoure dans le but de servir les besoins de mobilité d'une population très jeune et très moderne. Et c'est exactement ça que nous avons l'intention de faire. Alors dans un marché en pleine évolution, le transfert technologique revêt un caractère stratégique pour certains partenaires, comme l'Algérie peut-être, qui souhaitent délocaliser justement des pans entiers de l'industrie automobile dans les années à venir et les relocaliser, pourquoi pas, dans des pays moins risqués d'un point de vue économique, notamment après ce qu'on a vu lors de la crise Covid. Quel est le niveau justement d'engagement de Stellantis dans ce domaine ? Le niveau d'engagement, il est très élevé puisque, pour faire simple, nous avons une montée en intégration locale qui est deux ans en avance par rapport au cahier des charges automobiles algériens. Donc nous comprenons ce besoin, nous comprenons cette volonté stratégique du pays, nous le soutenons pour une raison très simple, c'est que nous sommes une entreprise globale. Nous ne défendons pas l'intérêt d'un État particulier. Nous sommes une entreprise globale qui certes a des racines dans trois pays particuliers, avec Chrysler, Peugeot et Fiat. Et ici, aujourd'hui, nous fêtons la marque Fiat. Et donc nous sommes une entreprise globale, donc nous comprenons que chacun des pays où nous opérons cherche à maîtriser une partie de la valeur ajoutée qui est faite pour construire une automobile. Nous n'avons rien contre ça, nous pensons que c'est la meilleure façon de promouvoir la liberté de mouvement et la paix. C'est la meilleure façon de partager la création de richesses dans le monde entier. Et de ce point de vue-là, nous sommes parfaitement alignés avec ces attentes. Donc pour nous, développer le tissu fournisseur local fait partie de notre vision pour notre présence en Algérie. Nous sommes engagés à avoir 35% d'intégration locale très bientôt, sous quelques années. Et sur cette étape, en 2026, nous avons deux ans d'avance par rapport au cahier des charges automobiles du gouvernement algérien. Donc nous soutenons ce que le gouvernement algérien nous demande et nous essayons de le faire plus vite et plus fort. Je vous laisse le mot de la fin avant de conclure cet entretien, M. Tavares. Écoutez, très heureux d'être là, très heureux de voir nos équipes algériennes en action. Elles ont réussi à construire cette usine. La Fiat 500 est en fabrication maintenant. Nous avons livré la première à une cliente algérienne il y a quelques instants. C'était un moment émouvant de voir cette jeune cliente algérienne heureuse de recevoir sa Fiat 500. Nous avons un plan produit qui est relativement riche avec de nombreux véhicules qui vont sortir, à la fois dans le domaine des véhicules particuliers, des véhicules utilitaires, de nouveaux modèles qui seront lancés en Algérie à peu près dans le même temps que dans le reste du monde. Donc devant nous, un plan stratégique pour l'Algérie qui est très puissant que nous allons nous attacher à exécuter de manière rigoureuse, très professionnelle, toujours dans le respect des attentes du pays et évidemment dans le respect des attentes de nos clients. Nous sommes là pour ça. Carlos Tavares, PDG du groupe Stellantis. Merci de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir répondu de manière aussi sincère à nos questions. Chers téléspectateurs, merci à vous de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel entretien spécial sur Al 24 News.